Professeur Mohamed Chirif Belmihou, bonjour. Bonjour. Alors, relancer la machine économique qui est à l'arrêt depuis des mois, conséquence du ralentissement depuis la chute des prix des hydrocarbures en 2014, c'est une priorité du président de la République qui a choisi pour sa première sortie de la Foire de la Production Nationale. C'est tout un symbole, M. Mohamed Chirif Belmihou. Oui, certainement, pour montrer que la production nationale est une priorité dans son programme. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis majeurs pour le président de la République, c'est celui de la relance économique. Nous savons tous que notre modèle économique est arrivé à bout et ne peut plus continuer à fonctionner. Et continuer à utiliser ce modèle dans l'allocation de ressources et dans le fonctionnement de l'économie, il produit des effets pervers plus qu'il ne produit de richesses. Donc, il est temps de rompre avec le modèle en place qui a été utilisé pendant les 20 dernières années, articulé principalement sur la commande publique, laquelle commande publique n'a de sens que par rapport aux ressources des hydrocarbures. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut... Le diagnostic a été fait. Généralement, les diagnostics sont bien faits en Algérie. C'est le problème de la mise en place des politiques de sortie de crise qui nous posent souvent au problème. Parce qu'il y a des rigidités institutionnelles dans notre économie, il y a des rigidités sociales et politiques, et ceci n'est pas facile pour mettre en place des réformes assez solides. Et par conséquent, aujourd'hui, moi, je pense que le président de la République, élu, doit affronter cette situation, canaliser les énergies disponibles dans le pays, aussi bien au plan économique, au plan du potentiel économique de l'Algérie, qu'au plan humain et relationnel. Et ceci ne peut se faire que par des messages très forts. Les messages, je pense, c'est ceux de reconstruire la confiance entre l'État et les opérateurs économiques. Ça, d'une part. Et le deuxième élément qui pourrait aider aussi, c'est de pratiquer une gouvernance ouverte, participative. C'est-à-dire, il faut moins d'autoritarisme, plus de participation, plus de concertation, plus de contrôle, plus d'évaluation. On a passé 20 années avec des dépenses publiques colossales. On n'a pas évalué ce qu'ont rapporté ces dépenses. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Mais justement, on l'a vu, on l'a entendu. Adil Medjit Boune veut booster la production, réduire la facture d'importation. Il en parlait sans arrêt. Notre dépendance de l'extérieur hypothèque aujourd'hui notre souveraineté nationale. On importe tout. C'est ça. Mais il faut regarder dans la structure de notre balance commerciale. Ça a changé ces dernières années parce qu'on a imposé des restrictions sur un certain nombre de produits ou de lignes. Mais il faut dire qu'on risque, en voulant aller dans les restrictions, dans tout azimut, on risque d'impacter négativement le système productif. On importe beaucoup d'inputs. Et là, il faut veiller à ce qu'on... Il n'y a pas parlé de restrictions. Oui, mais réduction de la facture, ça veut dire qu'on va toucher à des importations. Donc là, il faut être sélectif. Il faut avoir le courage et la volonté et la manière de le faire pour ne pas toucher aux inputs économiques, aux inputs de l'industrie. Ceci dit, il y a une partie de ces inputs qui peuvent être produits localement. Donc il faut réfléchir à cette démarche. Comment substituer par la production locale, faire des substitutions aux importations ? Ça, c'est possible, mais pas dans les médias, ça prend un certain temps. Mais je pense qu'il y a une bonne partie des inputs industriels qui peuvent être produits localement. Et ça, ça peut être l'un des éléments de la politique industrielle, puisque nous avons un pouvoir d'achat, un potentiel d'achat. Et pourquoi ne pas utiliser la machine économique pour produire ces inputs localement ? Mais justement, pour sortir un peu de ce modèle que nous avons actuellement, il faut changer de modèle, il faut une vision, une stratégie. Professeur Mohamed Chérif, ben mihoub, revoir la configuration éventuelle de nos départements ministériels, aller vers un méga ministère de l'économie. Oui, écoutez, sur le plan institutionnel, il y a plusieurs modèles. Il n'y a pas un modèle unique. Moi, je ne sais pas, parfois, on a tendance à vouloir copier d'autres organisations gouvernementales dans d'autres pays, mais qui ont d'autres contextes, sont dans d'autres situations. Pendant longtemps, on a essayé de copier le modèle japonais, le fameux MITI japonais, ministère de l'industrie, du commerce extérieur. Mais là, derrière ce choix, il y a une organisation industrielle qui était en mise en place. Il y a une stratégie. Le Japon veut exporter et par conséquent, on a mis le commerce extérieur et l'industrie parce qu'ils travaillent ensemble pour l'exportation. Donc, il faut d'abord avoir une stratégie, une vision et après mettre les institutions, l'organisation gouvernementale. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une organisation gouvernementale assez éclatée, assez atomisée. Ce qui serait intéressant de faire ce qu'on appelle les pôles de stabilité. Il faut qu'on ait des pôles de stabilité, il faut qu'il y ait des relations assez denses quand on aura mis en place la politique industrielle, par exemple. Cette politique industrielle, elle va dans quelle direction ? Et à ce moment-là, on réfléchit sur l'organisation gouvernementale. Dans l'immédiat, on peut mettre une organisation gouvernementale. Rien n'empêche de la changer dans six mois ou dans une année. Mais quand vous parlez de pôles de stabilité, qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos ? Revoir notre législation actuelle qui est quand même impactée par une sorte d'estabilité récurrente ? Oui, le pôle de stabilité, c'est par exemple que la direction générale des douanes, qu'elle soit rattachée au ministère des Finances ou au ministère du Commerce ou je ne sais pas quel autre ministère, c'est l'administration générale des douanes. C'est-à-dire qu'il faut que cette administration soit puissante, parce qu'elle est pérenne, elle assure la continuité, importe peu son rattachement à un ministère quelconque, parce que le ministère est avant tout une fonction politique. Et donc, moi je pense qu'il faut beaucoup plus stabiliser les administrations et créer des administrations très puissantes sur lesquelles le politique vient mettre en place des politiques, des choix. Et quand on dit politique, ça veut dire des choix, des arbitrages. Et par conséquent, lorsqu'on a une administration forte, on peut mener des politiques qu'on aura choisies sur le plan politique, etc. Là, c'est des questions, je pense, importantes de la réforme de notre administration. Ça, je pense, c'est un chantier qui n'a jamais été lancé. Pourtant, les velléités ont été nombreuses pour le mettre en place. La réforme de l'administration n'a pas encore eu lieu en Algérie. Alors, mais être un sous-tutel des institutions gouvernementales, par exemple, vous avez cité l'exemple d'Edouane, sous-tutel du ministère des Finances. Mais est-ce qu'il faut leur consacrer une totale autonomie de gestion de telle sorte à travailler sereinement ? C'est-à-dire une sorte de décentralisation du pouvoir de décision ? Absolument, quand je dis des pôles de stabilité... Et puis, revenir vers les paradigmes du passé, c'est-à-dire des injonctions issues et fers. Absolument, absolument. Lorsque nous avons des administrations qui fonctionnent bien, on leur donne les orientations et les instructions pour qu'elles fonctionnent. Mais on ne leur donne pas les ordres pour changer de décision chaque jour, en fonction de tel ou tel événement. Donc, c'est ça, je pense, la réforme de l'administration, et particulièrement l'administration économique. économique, elle doit être l'une des priorités aussi, parce que sans administration économique puissante, intelligente, efficace, le tissu économique risque de ne pas suivre. Aujourd'hui, les entrepreneurs se plaignent beaucoup de leurs relations avec les administrations. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire de réforme administrative, de réforme de la gouvernance, parce que le président de la République a plusieurs fois parlé de la gouvernance dans son programme. Quand il parle de gouvernance, il y a la gouvernance politique. Ça, c'est à travers la constitution, je pense qu'on va aborder la question de la gouvernance politique, le partage des pouvoirs, les contre-pouvoirs. Nous avons à peu près le même schéma sur le plan économique. Aussi, nous avons besoin de pouvoirs, d'organisation des pouvoirs économiques, des contre-pouvoirs économiques. Et là, je vais évoquer, par exemple, nous avons des institutions constitutionnalisées, comme le CNES, par exemple, comme la Cour des comptes. Qui n'est pas fonctionnelle. Ce sont des institutions qui sont restées plus ou moins creuses au cours de ces dernières années, alors qu'elles pouvaient jouer un rôle fondamental pour le CNES et la concertation. Le CNES est une véritable tribune de débats, de discussions, d'évaluations, puisqu'elle a la mission d'évaluation des politiques. C'est un outil formidable d'aide à la décision pour le gouvernement. Nous avons la Cour des comptes, qui a aussi des missions qui ont été enrichies par la dernière constitution. Et elle a aussi la prérogative d'évaluer le contrôle de la gestion. Or, aujourd'hui, elle fait le contrôle, là, purement, là, purement administratif des comptes. Et ça, c'est dommage, parce qu'elle peut faire aussi de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons aussi notre faille, c'est celle du système d'information économique. Nous avons, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une misère totale en matière d'information économique, et parfois, on prend des décisions sur la base de conjectures, d'hypothèses non fondées. Et là, je pense aussi, pour prendre des décisions rationnelles, efficaces, il faut avoir un système d'information pertinent. Alors, justement, quand vous parlez de nouveaux modèles de gouvernance, est-ce qu'il faut, parallèlement, donner à ces institutions, qui sont aujourd'hui constitutionnalisées, tous les pouvoirs, pour leur permettre d'exercer leurs fonctions et d'agir, et non pas de subir ? Absolument, absolument. Si on crée des institutions, qu'elles soient de contrôle... Parce que le CNES est à l'arrêt depuis pratiquement deux ou trois ans. Beaucoup plus, depuis cinq, six ans. Le CNES ou les autres institutions, s'il y a, on les a mis en place, c'est pour soit remplir une fonction de contrôle, soit une fonction, une mission de gouvernance, de contre-pouvoir. Si on veut leur donner ces missions, il faut qu'on leur donne l'indépendance nécessaire. Et c'est pourquoi il faut que le CNES ne soit pas un outil administratif. Le CNES n'est pas un outil administratif. Il faut que le CNES joue son rôle de contre-pouvoir, de contre-proposition, d'évaluation des politiques, de contribution à l'élaboration des politiques publiques, et d'évaluation de ces politiques publiques. Vous savez, c'est vraiment notre point faible aussi, c'est l'évaluation des politiques publiques. Parce qu'on ne sait même pas les définir ces politiques publiques. On a des allocations budgétaires à des secteurs. On dit X milliards à tel secteur. Mais on n'a pas défini les objectifs, on n'a pas défini comment on sera réévaluée cette dotation budgétaire, à mi-chemin, à mi-parcours, à la fin, est-ce qu'elle a produit les effets attendus ou pas. Donc on continue à louer des ressources, et puis on voit les résultats. Parfois on les constate sur le plan statistique, mais on ne valide pas à quel coût, dans les délais, est-ce que ça a été fait dans les délais, etc. Donc la question d'évaluation est une question fondamentale. Les institutions comme le CNES, comme la Cour des Comptes, peuvent être des instruments, peuvent être pour jouer ce rôle d'évaluation des politiques publiques, mais on peut aussi imaginer d'autres institutions d'évaluation des politiques publiques. Mais aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques est une composante importante de la gouvernance publique. Mais d'évaluation des politiques publiques, mais également de contrôle par rapport à la dépense publique. professeur Mohamed Chérif Ben-Muyo, puisqu'on a vu qu'il y a eu des dérapages, et les affaires et les scandales de corruption qui sont en traitement actuellement au niveau de la justice, c'est parce qu'on n'a pas tenu compte un peu des rapports de ces institutions. La Cour des Comptes, elle élaborait des rapports, mais qui n'étaient pas pris en considération. Pas suffisamment. La Cour des Comptes, elle a été peut-être beaucoup plus orientée vers la purement. Beaucoup plus, elle contrôle les comptables des communes, de certaines administrations, mais elle n'a pas joué pleinement son rôle en matière de contrôle de la gestion. Ça, je crois qu'elle ne l'a pas fait. Mais c'est son rôle de contrôler. Le CNES, c'est son rôle d'évaluer. Donc, ce sont deux fonctions différentes. L'une, contrôler l'utilisation de la dépense publique, pas uniquement sur le plan de la conformité à la règle, mais aussi de la performance de cette dépense. Et là, je pense que nous avons des institutions, on peut imaginer d'autres institutions, qui peuvent jouer ce rôle. Mais comment on a fait en sorte à ce que notre économie soit boostée par la commande publique ? Dès qu'il y a l'arrêt de la commande publique, l'économie est à l'arrêt. Et on le voit, par exemple, le BTPH est à l'arrêt depuis pratiquement des années. Oui, voilà, parce que nous avons bâti notre modèle sur la commande publique. Nous n'avons pas été assez imaginatifs pour trouver des alternatives à la commande publique. Il faut rentrer avec ça pour avoir une nouvelle stratégie ? Oui, on a besoin de la commande publique parce que nous sommes encore dans un état où l'essentiel des services publics, nous avons une sphère publique assez importante. Elle représente jusqu'à 30% du PIB. Or, cette sphère publique, quand je dis sphère publique, ce n'est pas uniquement le secteur public marchand économique, mais les autres, les services publics, les subventions. Donc, nous avons une sphère publique assez importante. Je pense qu'il faut commencer à la dégraisser un peu parce qu'on ne peut pas continuer à financer toute la sphère publique pendant longtemps, surtout avec la rarification des ressources publiques. Donc là, c'est une question fondamentale. La sphère publique, sa taille, il faut qu'on lui donne sa taille optimale pour qu'on puisse continuer à la financer. Ensuite, si cette sphère publique continue à être ramenée à des dimensions acceptables par rapport à notre économie, à ce moment-là, la commande publique sera un des éléments de la croissance, mais pas toute la croissance. Mais à court terme, je pense que la commande publique doit être encore utilisée à condition qu'elle soit utilisée de façon rationnelle, c'est-à-dire la gestion des marchés publics. Il faut qu'on abandone les attributions de gré à gré. Ça, ça fait partie de la gouvernance aussi. Il faut qu'on ouvre la compétition pour les entreprises. Il faut qu'on protège certains secteurs en Algérie de la concurrence des grands groupes internationaux qui peuvent être plus efficaces, qui peuvent être de grande qualité, mais parfois, ils écrasent le potentiel économique local. Donc la commande publique est un outil pour le développement, mais à condition qu'elle soit utilisée de façon transparente, de façon efficace, dans le cadre d'une allocation rationnelle des ressources publiques. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui, objectivement, booster la croissance quand on a, par exemple, dans le secteur de l'industrie, depuis les années 70, on n'a pas décollé, on est encore à 5% du PIB. Est-ce que c'est les secteurs innovants aujourd'hui, de technologies ? Puisqu'on annonce déjà la création d'un méga ministère pour les start-up et la PME. Oui, effectivement, on n'a pas changé, même pas 5%. Ça a été régressé ces deux dernières années. Donc là, effectivement, nous n'en avons jamais essayé de trouver d'autres leviers de croissance. On est resté dans le même schéma, dans les mêmes filières. Et là, c'est dommage parce qu'on a raté, enfin, j'espère qu'on n'a pas raté l'occasion, d'introduire des secteurs innovants, ou des secteurs des activités naissantes. C'est le numérique, on a pris un peu de retard. Il y a 10 ans, on aurait pu lancer l'économie numérique. Parce que l'économie numérique, c'est à la fois un secteur qui peut être créateur de valeurs ajoutées, intrinsèque dans le secteur lui-même, par le logiciel, par le développement des services, etc. Mais aussi, c'est un levier d'amélioration de la compétitivité parce qu'il impacte les autres secteurs. Et il est horizontal et vertical à la fois. Et là, je pense que ça doit être une des priorités du futur, du nouveau gouvernement, pour mettre de l'argent. Parce qu'au démarrage, à l'amorçage, il faut mettre de l'argent public pour développer ce secteur. Quand je dis de l'argent, ça peut être aussi de la fiscalité. Ce qu'on appelle les systèmes d'incitation. Et là, on ne peut pas continuer à faire des systèmes d'incitation tout azimut pour tout le monde. Il faut cibler. Et quand quelqu'un bénéficie d'une incitation, qu'elle soit fiscale ou budgétaire, il faut qu'il y ait un cahier de charge, c'est-à-dire la contrepartie. Je vous donne des incitations, dans 3 ans, dans 5 ans, vous me donnez la contrepartie de cette incitation. Mais on ne donne pas des incitations à tout le monde. Et puis, au bout de 5 ans, on revient, on part à autre chose, on fait un autre système, etc. Ça a été le cas par le passé. Voilà. Alors, M. Professeur Mohamed Chilif Belmiou, je voudrais revenir avec vous. On a déjà les grandes lignes, ou les quelques orientations du président de la République, à travers ses différentes déclarations. Hier, au niveau de la Foire de la Production Nationale, nous savons déjà qu'il va y avoir un ministère de start-up et de la PME. C'est important. Des start-up et des PME financées par une banque à part. Oui. Ça, c'est pas mal comme proposition. Ministère des start-up, on peut ajouter, et de l'économie numérique, si on peut les mettre ensemble, parce que ce sont des activités naissantes. et des start-up, l'essentiel des start-up actives, généralement, dans l'économie numérique. Donc, ça, je pense, ça peut être un bon signal institutionnel. Mais il ne faut pas penser qu'on va régler le problème parce qu'on a créé un ministère. Ce n'est pas toujours vrai. Si on crée un ministère, parce qu'il y aura une représentation politique d'un secteur, c'est bien. Il aura un peu cette puissance d'avoir, de canaliser des ressources. Par contre, la banque, c'est un outil formidable. On ne peut pas laisser les secteurs naissants les activités naissantes, nouvelles, comme les start-up, comme l'économie numérique, entre les mains des banques actuelles. Ça, je ne pense pas. Déjà, ils n'arrivent pas à gérer les secteurs traditionnels. Ils ont plein de difficultés à comprendre la logique de fonctionnement. Je pense que créer une banque pour ça, c'est une excellente idée et ça pourrait aider beaucoup. Ça, c'est une chose intéressante, effectivement. Alors, on a énormément de retard dans l'économie numérique. Est-ce qu'on peut considérer que l'économie numérique est un des seuls moyens pour combattre un peu le marché parallèle où l'on parle de près de 50 milliards qui circulent hors circuit bancaire ? Oui. Ça, c'est les chiffres officiels communiqués par le gouverneur de la Banque d'Algérie. On ne sait pas s'il y a d'autres aussi. Oui. Parce que par le passé, on parlait pratiquement de 80 milliards de dollars. Oui, ça, c'est la partie monétaire, le volume monétaire, mais en termes d'économique, c'est autre chose. C'est par rapport au PIB. C'est plus important. Voilà. Mais effectivement, le numérique peut combattre l'informel, mais pas uniquement le numérique, il faut d'autres instruments. Mais le numérique est un outil qui pourrait être utilisé pour justement combattre l'informel. Vous savez, l'informel, ça aussi, c'est... Là, nous sommes dans la partie régulation. Parce que dans une politique économique globale, nous avons la partie politique sectorielle, nous avons la partie régulation et nous avons la partie gouvernance. Dans la partie régulation, l'économie informelle est un phénomène, justement, de la mauvaise régulation de l'économie. Là, je pense qu'on doit aller dans une démarche graduelle et procéder par une politique qui consiste à dire voilà ce qu'on vous donne, ce qu'on appelle les incitations, pour basculer dans le formel. Et l'entrepreneur, entre guillemets, informel, va faire son calcul. Si je bascule dans le formel, voilà comment ça me coûte et voilà ce qu'on me propose. Donc, je pense que c'est cet équilibre qu'on doit trouver. Au départ, il va y avoir peut-être une dépense publique ou fiscale parce qu'on va aller dans des exonérations, etc., etc. Mais à moyen terme, nous pouvons récupérer toutes ces dépenses parce que nous aurons formalisé un secteur qui, aujourd'hui, représente beaucoup dans l'économie. Plus de 50% de l'emploi. Vous imaginez la conséquence sur les caisses de sécurité sociale et de retraite. C'est des gens... Il y a 6 millions qui ne cotisent pas. Mais à un moment donné, on doit les prendre en charge. Ce sont des Algériens. Donc, je pense qu'il faut être audacieux sur la question de l'informel. une politique globale qui intègre un ensemble d'aspects à la fois fiscaux, budgétaires, industriels, commerciaux, réglementaires pour permettre à ces entrepreneurs informels de faire leur choix et de basculer vers le formel. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un contexte de rupture, de changement ? On n'a plus droit à l'erreur maintenant vu que les indicateurs sont au rouge et que la situation économique est extrêmement difficile dans le contexte actuel. On peut le dire. Je pense que si on veut rompre avec le passé, il faut être vraiment... Il faut grande volonté politique. Ça, c'est très, très important. Il faut beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer aux Algériens les enjeux. Ça veut dire... Qu'est-ce qu'un enjeu ? Si on ne fait pas ce qu'on doit faire, voilà les conséquences. Il faut expliquer ça aux Algériens. Si on ne met pas en place des réformes aujourd'hui, voilà les conséquences qui pourraient se produire dans deux ans, trois ans, cinq ans. Donc, un peu plus de pédagogie. C'est vrai que les Algériens n'ont pas cette capacité à communiquer avec aisance, avec des arguments, etc. Je pense qu'il faut être volontaire. Il faut avoir de la volonté politique, communiquer avec les citoyens pour que les politiques, les réformes soient acceptées et trouver l'équilibre. Et je pense que les Algériens sont prêts à faire des concessions à court terme pour récolter des fruits à moyen et long terme. Mais pourquoi communiquer seulement en situation de crise ? Pourquoi ne pas avoir communiqué en situation d'aisance ? Professeur Benmihoub. En situation d'aisance, on n'a pas besoin de communiquer. On satisfait le besoin sans dire un mot. Vous avez besoin de quelque chose, prenez. Là, en situation de crise, on ne peut pas dire prenez. On va expliquer pourquoi vous ne prenez pas tout et pourquoi on doit partager ça équitablement et pourquoi on doit reporter la dépense sur la satisfaction des besoins plus tard. Mais il faut l'expliquer. Si on ne l'explique pas, on va penser que ça a été pris par d'autres. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte de crise. Il faut mettre en place une stratégie, mettre en place une vision sur le moyen et long terme sur le plan économique. C'est votre déclaration. Revoir un peu les modèles de gouvernance. Mais qui doit bâtir aujourd'hui cette vision, cette stratégie ? Les experts, l'association d'experts et des opérateurs économiques. Le gouvernement, qui doit la bâtir aujourd'hui ? Écoutez, dans le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, contexte de crise, un contexte institutionnel très centralisé, une urgence. À partir de ces trois facteurs, cette élaboration de la stratégie nationale, de cette vision, ne peut être qu'au sommet de l'État, c'est-à-dire par le président de la République lui-même, pour lui donner la puissance nécessaire et pour permettre aux différentes institutions de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si vous confiez ça à un secteur, à un ministère, il va ignorer les autres ministères. Ça, c'est dans notre culture. Nous avons de la culture de compartiment beaucoup. Il y a des cloisons. Et donc, je pense, ça revient au président de la République d'organiser cette réflexion, de conduire sur le plan de la volonté politique cette opération. Et là, c'est très, très, très important. Et comment décentraliser, comment éloigner aujourd'hui l'administration de la sphère un peu économie puisqu'on a vu que la décentralisation a mené tout droit vers la corruption ? Oui, parce qu'on a fait la mauvaise décentralisation. Aujourd'hui, quand on dit décentralisation, il y a responsabilité. Vous savez, le parallèle de la décentralisation, une décentralisation sans responsabilité ne sert à rien. Quand on décentralise, c'est-à-dire, on donne le pouvoir de décision à un niveau de l'organisation institutionnelle, parallèlement, il y a un contrôle et il y a une responsabilité sur les décisions prises. Là, c'est un autre dossier. Je pense que le président de la République est conscient de cet enjeu. Il y a la foire politique, géopolitique, économique et sociale. C'est le problème de l'aménagement du territoire. Là, s'il y a un pays dans le monde où l'aménagement du territoire a du sens, c'est bien l'Algérie. Et là, je pense que c'est une politique qu'il faut mener vraiment de façon frontale. Ça va avec la décentralisation. L'aménagement du territoire et la décentralisation. Ça, c'est une politique qu'il faut mener rapidement parce que notre territoire n'est pas couvert, notre espace n'est pas bien réparti. C'est-à-dire que les habitants sont dans des espaces et la richesse est dans un autre espace. L'aménagement du territoire, c'est cette relation entre l'homme et son espace. Et là, il reste beaucoup à faire parce qu'on n'a rien fait, pratiquement pas beaucoup, depuis 1962. Alors, justement, quand vous parlez de revoir le modèle de gouvernance, comment donner au CNES des prérogatives alors que cette institution est devenue quasiment depuis quelques années une coquivite ? Une coquivite pas par son statut parce qu'elle a été constitutionnalisée lors de l'intérieur, 2016. Elle a une loi à la suite de cette constitutionnalisation, une loi portant ses missions qui a été mise en place. Elle est ce qu'elle est, elle peut être amendée, elle peut être corrigée. Je pense qu'elle a été neutralisée du processus décisionnel beaucoup plus par une volonté politique. On l'a neutralisée. Le CNES n'a pas de président depuis trois ans, quatre ans. Depuis le décès de M. Babès ? Voilà. Et même pendant ces dernières années, il était malade. Le CNES était à l'arrêt. Donc, si vous voulez, ce n'est pas uniquement une question institutionnelle. C'est aussi une volonté politique de neutraliser cette institution parce qu'à un moment donné, elle jouait son rôle pleinement et elle faisait de l'évaluation des politiques publiques à sa manière et elle dérangeait une partie de la sphère du pouvoir. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que, parallèlement à l'économie actuelle par rapport à cette vision ? Est-ce qu'on doit donner aussi des signaux positifs par rapport à nos partenaires étrangers dans le contexte actuel pour venir investir en Algérie ? Oui, ça c'est très important. Pour les IDEU. On a tous besoin des IDEU. Tous les pays ont besoin des IDEU. Même les plus développés, les États-Unis fonctionnent avec des IDEU. Surtout nous, nous sommes en crise financière, en crise d'instruments de financement, de l'investissement. Les IDEU est une source de financement de l'investissement. C'est des cash flows. Et là, nous avons besoin du capital. Puisque des cash flows, c'est du capital. Et donc, si les IDEU viennent en Algérie, ça vient au moins des capacités de financement du Trésor. C'est-à-dire que c'est une partie qui sera financée par le capital étranger. Ça, c'est une démarche aussi qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, les IDEU ne bougent pas rapidement. Ils ne sont pas réactifs à court terme. Il faut du temps. Ils vont observer ce qui se passe en Algérie. Ils vont regarder un peu de près sur la stabilité, sur la sécurité législative, sur la stabilité de la législation. Les signaux lancés par le président de la République. Les signaux politiques, pas uniquement économiques, mais les signaux politiques aussi. Et je pense que ça va prendre le temps pour maturer, pour prendre les décisions. Les IDEU, vous savez, c'est un marché des IDEU. C'est une compétition. Tout le monde s'arrache les IDEU. Les Tunisiens, les Marocains, on est en concurrence terrible. Il faut être attractif. Il faut choisir la meilleure façon d'attirer les investissements. Ce n'est certainement pas la fiscalité et le budget. Parce qu'on a tendance à considérer que la fiscalité est l'instrument privilégié. Je pense que parfois, on a d'autres critères, d'autres indicateurs meilleurs que la fiscalité. Nous avons donné le maximum en matière de fiscalité. Nous n'avons pas attiré les IDEU nécessaires. L'Égypte attire beaucoup d'investissements dans le Maghreb et en Afrique du Nord. c'est le premier pays qui attire les investissements étrangers alors que son système fiscal n'est pas très incitatif. Mais il y a d'autres attractivités qui sont données par le système égyptien. Il y a une stabilité, il y a une volonté de transformer l'économie, il y a un marché, effectivement, et puis il y a une industrie locale qui est assez dynamique. Et l'autorisation de transfert des dividendes. Avec quels moyens pourrait-on aujourd'hui relancer la machine économique quand les caisses sont vides ? Voilà, ça c'est le génie qu'il faut avoir parce que les caisses sont vides parce que nous avons toujours fonctionné sur le trésor et les banques publiques. Maintenant, il faut trouver... Et depuis deux ans sur la planche à billets ? Toujours trésor, banque publique. C'est le circuit parce qu'on n'a pas utilisé les autres circuits. C'est le circuit du marché financier. Nous n'avons pas d'instrument autre que le crédit bancaire. Vous imaginez, il n'y a que le crédit bancaire pour financer l'investissement ou l'exploitation alors qu'il y a d'autres instruments. La bourse est vide. Le marché monétaire, il ne fonctionne pas. Les fonds d'investissement sont presque à l'arrêt. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très petits. On les craint terriblement en Algérie. L'épargne n'est pas canalisée suffisamment. Elle est dans l'informel. On en parlait tout à l'heure. Donc, il y a tous ces instruments que tous les pays utilisent et nous, nous sommes restés sur le trésor crédit bancaire. C'est pourquoi il faut réfléchir sur des alternatives au crédit bancaire pour financer l'exploitation et l'investissement. Ça, c'est quelque chose de très déterminant. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que faut-il faire aujourd'hui contre l'évasion fiscale et l'application de l'impôt sur la fortune. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui dans le comté ? Est-ce que ça peut être aussi un signal fort lancé par le président de la République ? C'est sûr, c'est sûr. Et le numérique va nous aider beaucoup dans ce domaine. Et le système d'information ? Ça va ensemble. Le numérique, le système d'information et la transparence, tout ça, ça va ensemble. Et aujourd'hui, l'impôt sur la fortune se justifie amplement parce que les transferts ou les revenus obtenus pendant les 10 ou 15 ou 20 dernières années n'ont pas été capitalisés dans l'investissement. Ils étaient patrimonialisés. On a constitué des patrimoines privés plutôt que d'investir dans l'industrie. Et donc, c'est tout à fait légitime, tout à fait justifié d'imposer des patrimoines puisque ces patrimoines sont oisifs et ne produisent pas de richesses. Alors, qu'est-ce qui peut booster aujourd'hui l'économie nationale ? Est-ce que c'est l'agriculture, l'industrie, telle qu'elle a été faite par le passé puisqu'on a découvert définitivement finalement que l'assemblage de l'automobile ou le secteur de l'automobile, c'était de l'importation déguisée ? Il a réitéré encore une fois hier M. Abdel-Majid Boune. Est-ce que c'est l'économie numérique ? Qu'est-ce qui doit booster aujourd'hui l'économie algérienne puisque même l'industrie c'est 7% du PIB ? Peut-être même moi parce qu'on n'a pas les véritables chiffres. 4,8 avec des estimations. Oui, écoutez, on ne peut pas dire que c'est l'agriculture toute seule ou c'est l'industrie, etc. Mais il y a des priorités à l'intérieur de chaque secteur. Ça, c'est très important. Pour l'agriculture, il y a une question fondamentale, la sécurité alimentaire. c'est d'avoir la capacité soit par notre production soit par l'importation mais grâce à des ressources qui sont dégagées de satisfaire la nourriture des Algériens. Oui, mais on importe tout dans l'agriculture et quand on prie les semences. Il y a des filières... En amont, on importe toutes les semences. Mais il y a des filières où on peut être exportateur. Il y a des filières où on ne peut pas et puis on accepte, on doit accepter la règle et on ne le fait pas. Il y a la valorisation des produits agricoles. Par exemple, aujourd'hui, il y a des secteurs, par exemple, des fruits et des légumes qui ne sont pas transformés et qui sont jetés. Là, je pense qu'il faut réfléchir à la transformation dans le conditionnement, la conserve, etc. Donc, il y a des segments sur lesquels il faut travailler. Il y a toute l'agriculture bio. Je pense que l'Algérie peut se positionner dans l'agriculture bio parce qu'il y a un marché européen qui est en croissance à deux chiffres. Là, je pense... Mais il ne faut pas avoir des visions globales, toute l'agriculture. On ne peut pas développer toute l'agriculture. On ne peut pas développer toute l'industrie. Il faut être sélectif et choisir les filières qui peuvent se positionner sur les chaînes de valeur mondiale. Celles-là, on doit les booster. Les filières qui doivent être gardées parce qu'elles entretiennent une agriculture vivière en Algérie, l'agriculture de montagne parce qu'elle fixe la population, il faut les soutenir. Donc, il y a des choix par rapport à chaque segment, aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture. Et le génie, c'est justement de faire ce choix et de dire je ne soutiens pas cette filière parce qu'elle n'a aucun avenir et je soutiens tel autre parce qu'elle a de l'avenir. Et c'est ça, justement, les arbitrages que doit faire un gouvernement. Il doit assumer, bien sûr, et il doit évaluer. Et s'il se trompe, il doit corriger. Il faut aussi, par exemple, valoriser les compétences nationales à travers tout le territoire national, sans exception, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'il faut exploiter la richesse des ressources humaines. Personnellement, j'ai 20 ans d'expérience dans une multinationale et je n'arrive pas à trouver un travail en Algérie. Les vraies compétences sont totalement délaissées. La place est aux compétences maintenant. Plus le planisme, le régionalisme, le copinac, fini. Il faut ouvrir la compétition. À tous les niveaux. À tous les niveaux. La compétition, le cahier de charge. Et ça, je pense, c'est un signal aussi pour attirer les compétences algériennes qui sont à l'étranger, mais qui sont aussi au niveau national. Et je pense, là, c'est le capital. Mais on n'a pas suffisamment formé sur le capital humain parce que nous avons le volume et pas tout à fait la qualité. Je pense, là, la réforme de l'université est un autre dossier, autrement plus important. Si on va dans le numérique, si on va dans l'agriculture moderne, si on va dans les secteurs, ce qu'on appelle les activités naissantes, les start-up, c'est l'université. Il n'y a pas autre chose que de passer par l'université. Et là, c'est la qualité de la formation. Je pense qu'on a massifié. Je pense qu'il faut aujourd'hui former dans la qualité parce que nous avons besoin d'ingénieurs, mais des ingénieurs de qualité. Nous avons besoin de marketeurs de qualité. Nous avons besoin de financiers de qualité. Nous avons aujourd'hui la masse. Ils sont au chômage. Mais la qualité, je pense qu'on en a besoin dans le cadre d'un programme de formation et la relation entre l'université. Le président l'a rappelé il y a quelques jours dans un discours la relation université-monde économique. Ça, il faut réfléchir bien sur cette question. On a eu plein de réunions, de conférences, relations entreprise, mais c'était vraiment quelque chose du bricolage. Là, il faut aller un peu plus loin dans les programmes. Il faut aller un peu plus loin dans le diagnostic des besoins aux ressources humaines parce que nous avons un système productif des plus simples. technologiquement, nous sommes très loin de la frontière technologique. Nous sommes basiques sur la technologie en Algérie, dans le système industriel, dans l'agriculture. Là, si on veut aller dans la compétitivité, notre système doit être un peu plus complexe sur le plan technologique et s'il est complexe, il doit être porté par des ingénieurs de qualité. Alors, la qualité de la compétence à tous les niveaux, la constitution du prochain gouvernement est un autre gage de rupture que doit donner aujourd'hui le président de la République. Alors, plutôt un gouvernement de technocrates qu'un gouvernement de parti politique puisqu'on a vu que tout le monde déclare que les partis ont failli dans leur mission un peu de... c'est-à-dire de mobiliser la population ou d'attirer. Attention, il y a l'erreur qu'il faut éviter quand on devient ministre et on dit je suis un commis de l'État. Quand on est ministre, on n'est pas un commis de l'État. On est politique, nécessairement, même si on n'a jamais fait de politique, même si on ne vient pas d'un parti politique. Nous avons une responsabilité politique. Combien même, c'est la première fonction qu'on exerce dans la sphère publique. Donc, il faut faire la part des choses. Quand on est ministre, on a une responsabilité politique et non pas une responsabilité technocratique. Maintenant, la compétence technocratique peut aider à l'élaboration. Mais beaucoup vous disent aujourd'hui, on est commis, monsieur O'Hiria, disait, je suis commis de l'État. C'est faux. J'ai fait ce que je fais parce que je suis un commis de l'État. Non, non, mais ça ne veut rien dire commis de l'État. C'est un fonctionnaire qui n'a pas de responsabilité politique. Mais quand on est Premier ministre, quand on est ministre, on a une responsabilité politique quand on a des responsabilités politiques vis-à-vis des citoyens. Et donc, ce n'est pas, je suis un technocrate, j'ai aligné les chiffres, j'ai établi des tableaux, j'ai respecté la loi. Des chiffres qui ne sont pas vérifiés et qui sont parfois même remis en cause. Donc, un gouvernement technocratique ou politique, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut un gouvernement de compétence et une responsabilité politique. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait des compétences, bien sûr. Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. On ne peut pas être ministre si on n'apporte rien. C'est pour gérer le quotidien. On peut confier ça à un fonctionnaire et qu'on paye correctement. Ils peuvent le faire. Les secrétaires généraux le font bien. Voilà. Le ministre, c'est justement de proposer, de faire des choix et d'assumer ses choix. Alors, rapidement, sur ces deux questions, le professeur Mohamed Chérif Benmihoub, à quand un holding financier régional d'investissement locaux ou si la prise de risque du banquier et de l'investisseur ? Oui. Les banquiers ont failli ces 20 dernières années travailler sous les ordres. Oui. Certains d'entre eux se retrouvent derrière les barreaux. Oui. Là, c'est une question importante. Il faut ouvrir le secteur bancaire ou privé, l'investissement privé. Aujourd'hui, le niveau d'engagement est de 80 à 85 % par les banques publiques. C'est trop lourd. Et le Trésor doit supporter tout ça. Donc là, je pense qu'il faut ouvrir. Il faut permettre aux gens de créer des banques. S'il y a des gens qui ont des moyens pour créer des banques, il faut favoriser la création des banques. Il ne faut pas que le secteur public soit hégémonique. Je ne dis pas qu'il faut faire disparaître. Mais il faut le mettre en concurrence. Il n'y a pas meilleur système d'allocation de ressources que la concurrence. Donc, il faut mettre en concurrence tout le monde. Les emplois, les banques, les entreprises. Ça, c'est une question de régulation. La concurrence, c'est le meilleur système d'allocation des ressources. Mais s'il faut ouvrir aujourd'hui, par exemple, à l'investissement, les banques, est-ce qu'il faudrait aussi revoir, par exemple, le fonctionnement des entreprises publiques, ouvrir tous les secteurs à l'investissement sans exclusion aucune ? Par exemple, le président de la République, il a donné des orientations pour un peu ouvrir tous les aéroports existants à travers le territoire national. Nous savons que la capacité d'air Algérie ne pourrait pas un peu répondre à cette demande. Il faut ouvrir à l'investissement, le transport aérien, le transport maritime, les autoroutes, c'est-à-dire l'exploitation des autoroutes, le péage. On ne va parfois le confier. Le secteur minier également ? Le secteur minier qui est complètement en jachère aujourd'hui. Il représente 15% du PIB alors qu'on a énormément de richesses. Je pense qu'il faut ouvrir. Si on veut construire une économie diversifiée, il n'y a pas meilleure façon que de l'ouverture et d'éviter les gémonnaies et les monopoles. Il n'y a pas de pire une efficacité économique qu'un monopole. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant quand on voit tous ces indicateurs qui sont au rouge et que tout le monde nous effraie en nous disant voilà, on va arriver à une situation de cessation de paiement d'ici 2021, 2022. On ne va plus avoir d'argent parce que les prix du baril ont chuté fortement et on est dépendant à 98% de notre économie des hydrocarbures. Pas trop d'alarmisme tout de même. Nous avons encore une fenêtre de tir. Je l'ai toujours dit. Nous avons encore des réserves de change. Pas pour faire une politique économique avec les réserves de change. Les réserves de change c'est pour maintenir la machine économique et la consommation des ménages parce qu'on a besoin d'importer à court terme. Et verser les salaires. Non, ce n'est pas avec les réserves de change. C'est autre chose. Non, on a besoin aussi de verser les salaires. Je pense qu'on a encore la possibilité de redresser l'économie nationale sur les 2-3 années à venir. Comptez surtout les Algériens. S'il y a une volonté politique affichée, s'il y a des gens compétents capables de conduire des réformes audacieuses. Mais on en a fait plusieurs réformes et non pas abouties. Gardons l'espoir que cette fois-ci ça va marcher. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. On fait plusieurs essais. Peut-être le bon essai c'est celui-là. Il faut quand même donner de l'espoir. Sinon, c'est la fin. Ça serait dommage de rater encore une occasion de sortir l'Algérie de son impasse économique aujourd'hui. Professeur Mohamed Chalif Belmihou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.